comme vous le voyez en titre la vérité finit toujours à triompher toujours à triompher on ne peut pas cacher la vérité et comme je l'ai dit c'est le présent facon est qu'on ont troisième mandat et non pas sa gestion écoutons cette vidéo d'espace besoin d'explication mais si on ne lit que des chiffres ça veut dire en fait et ça c'est la peine dans le coeur que je vais dire ça et je veux vraiment que le président entende ça les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Compte en 2018 a tiré trois fois plus que la Guinée sous l'Ombouya c'est ce que ça veut dire de 7000 à 2000 on en est à devoir dire que les chiffres supposent en attendant sous réserve d'avoir une autre explication les chiffres supposent que la Guinée sous l'Alpha en 2018 a tiré trois fois plus que la Guinée de tout l'Ombouya en 2018 en français facile ça veut dire en français facile quand des Guinées n'arrivent pas à saisir et là où ils sont ils ont revenu sous l'Alpha Compte ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir qu'ils pouvaient rentrer mais sous le CNRD ils préfèrent rester au noir ils préfèrent souffrir à l'étranger en lieu de rentrer au bar attendez on va reprendre non c'est tellement c'est tellement beau à entendre que c'est la vérité c'est ce qui ne rentre pas dans les thèmes pas quand je le dis ici chaque fois je dis le problème c'est pas d'enlever le présent Faconde c'est de faire mieux que le présent Faconde l'alternance l'alternance ceux qui disaient le changement le troisième mandat on est contre l'alternance c'est ça si les autres se sont arrêtés à 10 vous vous montez au dessus de 10 mais moi je suis très à l'aise ça vient de ces journalistes qui l'ont soutenu qui ont cru aux déclarations des bandits le 5 septembre écoutez partagez attendez non 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 j'ai pas bien voilà écoutez écoutez c'est ce que ça veut dire de 7000 à 2000 on en est à devoir dire que les chiffres supposent en attendant sous réserve d'avoir une autre explication les chiffres supposent que la Guinée sur l'alpha en 2018 a tiré trois fois plus que la Guinée en 2018 c'est facile ça je dis ça veut dire en français facile quand les Guinées n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont ils ont revenu sur l'alpha Condé ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir qu'ils pouvaient rentrer mais sous le CNRD ils préfèrent rester aux noirs ils préfèrent souffrir à l'étranger que de rentrer au paradis ce qui m'amène à cette interpellation CNRD je veux vous laisser deux mots un repoussoir et un exutoire la Guinée est devenue les deux un repoussoir pour ses propres fils qui sont déjà partis et un exutoire pour ceux qui sont là et qui ont sorti du hashtag quittons la vie bien c'est dangereux non mais c'est faux c'est pourquoi j'ai fait la paix avec espace parce que là là ce sont des vrais journalistes c'est pourquoi je vous dis quand Damaro vous dit suivez Damaro moi je vous ai dit moi je suis pas la recherche d'un poste mais quand il s'agit de défendre les intérêts de la république là j'ai pas de choix pour ça ça c'est l'intérêt du peuple et vous avez écouté c'est vrai c'est vrai les chiffres dont on parle de 7000 à 2000 il y a plus d'espoir c'est à dire le Guinée aujourd'hui même si tu es un peu aujourd'hui tu peux pas aller au pays pour dire tu vas t'investir non c'est un groupe de bandits il n'y a pas d'état c'est ça je vous dis sous le présent Fakonde même s'il y a des cadres qui voulaient ils avaient peur parce que la presse était libre la presse était libre de dire ce qu'elle veut mais aujourd'hui aujourd'hui il n'y a qu'un petit groupe de bandits aujourd'hui les ministres sont nommés par affinité c'est Amara c'est tous ces ministres là la majorité je ne dis pas 100% mais je dirais 85% des ministres ont payé leur poste 90% des directeurs ont payé leur poste c'est incroyable c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée du jamais vu dans l'histoire de la Guinée et comment est-ce que le pays peut avancer non mais moi c'est bien si cette vérité vient de ces journalistes je dis à l'homme de l'élite parce que si ça vient de nous on dirait ah non nous nous sommes des pros mais eux ils sont neutres ils ont cru au CNRD le 5 septembre mais au fil du temps ils ont compris que l'échec est total ils ont compris que l'échec est total que si eux ils savaient et c'est ce que Mamadi doit entendre aujourd'hui vous n'allez pas entendre quelqu'un ici dire ah non je vais en Guinée bon je vais les vacances ou bien je vais aller créer un projet j'en connais beaucoup qui ont commencé qui ont arrêté beaucoup regardez le petit qui était ici là qui allait investir d'après lui que je ne sais pas Sounounou qu'il allait investir qu'il a investi plus de 100 000 Dumbuya était venu c'est eux les cocons c'est eux qui ont suivi Dumbuya il dit qu'il allait peut-être qu'il a pris crédit auprès des banques il allait investir plus de 100 millions mais le manque de courant parce que lui il dit il avait mis les chambres froides pour voilà importer du poulet mais il a tout perdu ça veut dire que ça n'encourage pas et c'est ce que les journalistes ont dit et c'est la vérité beaucoup de Guineens sont sortis on dit non au temps du président Fakondé oui les Guineens sortaient mais sous le CNRD si au temps du président Fakondé les chiffres c'était 10 sous le CNRD nous sommes à 50 aujourd'hui nous sommes à 50 pourtant on nous a dit on a enlevé le président Fakondé les Guineens souffraient les Guineens ne se parlaient pas il n'y avait pas la compétence nanani nanana et à la monnaie tocard des vauriers vous ne voyez pas ça dit maman dit ça dit si vous avez vraiment honte si vous avez vraiment honte n'allez-moi lui c'est d'appeler le président Fakondé pour dire ça là bagage là nous on peut pas pardon bagage là ça là on peut pas faire n'alte dit c'est ok là ça l'est bien vous l'appelez fama c'est qu'on vous a retiré là ah là on peut pas parce que vous n'avez pas satisfait quelqu'un vous dites que vous avez vous êtes venu pour libérer le peuple c'est qui vous avez libéré c'était l'UFDG c'était l'ANAD c'était le FNDC où est Kunduno il faut se poser toutes ces questions c'est pas la démagogie la démagogie que vous êtes en train de faire trompez les Guinéens ce n'est pas votre démagogie que vous êtes en train de faire je l'ai toujours dit tant que vous gardez les Damaro en prison vous n'aurez jamais le bonheur tant que vous gardez les docteurs Kassouri les docteurs Djani toutes ces personnes c'est-à-dire ce qui est mauvais c'est Dieu Allah Subhanahu wa ta'ala lorsque vous n'êtes même pas sincère envers vous-même lorsque vous n'êtes pas sincère envers vous-même vous vous êtes en train de voler vous le saviez vous détournez vous détournez plus que ces gens-là mais vous vous flanquez devant le peuple de Guinée vous vous flanquez devant la communauté internationale faisant croire aux gens que non vous vous êtes en train de bien faire vous pensez que Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu va vous faire grâce jamais Dieu ne vous fera pas grâce regardez la chance que vous vous avez eu le président Fakone n'a pas eu cela le président Fakone est venu annuler les dettes de la Guinée et vous le saviez vous êtes conscient Ousmane Gawal l'a dit devant tous les Guinéens l'argent que le CNRD a eu aucun gouvernement parce qu'ils sont venus trouver que le président Fakone avait fermé et aujourd'hui grâce à la politique de ces gens-là docteur Kasori qui croupissent en prison aujourd'hui donc vous êtes en train d'humilier ou alors à la à la à la tant que ces gens je vous ai dit il n'y a pas c'est pas de magie même ils n'ont qu'à tout fait Baraka la Baraka la ça on mérite ça ça se mérite le président Fakone lorsqu'il est venu malgré son opposition farouche au régime de feu général au régime de feu tout le monde a vu ce qu'il a fait il allait prier sur la tombe de feu de feu le président Fakone à Kamadji la Guinée a connu Ebola mais cela n'a pas détruit l'économie guinéenne ça c'est de la Baraka c'est ce que vous ne comprenez pas c'est pas vos féticheurs qui peuvent faire ça on a connu Ebola ici les frontières fermées mais les Guinéens ils ne sont pas morts de faim il y a eu de la Baraka dans le régime il y a eu de la Baraka et c'est ce que vous vous n'avez pas cherché celui qui a tout fait pour vous je vous ai dit si le président Fakone avait été renversé par quelqu'un d'autre qui était venu quelqu'un que le président Fakone n'avait pas nommé quelqu'un qui n'avait pas prêté serment devant le président Fakone peut-être qu'il pouvait avoir de la de la bénédiction si le pays disait ok prions mais ce n'est pas vous c'est pas vos cinémons vos mises en scène là dans les mosquées on a droit ou rabat transition vous même vous savez déjà que ça a échoué vous savez que ça a échoué vous demandez de la bénédiction non tant que ces gens là sont en prison vous n'aurez pas de la Baraka oh l'Allah vous n'aurez pas de la Baraka je vous ai dit c'est pas vos féticheurs c'est pas vos marabouts là eux même ils sont conscients et la solidale vous a soutenu ici il a cru à vos discours qu'il n'y aura pas d'exclusion que vous allez organiser des élections pour la solidale ça a été pire que pour le président Fakone vous avez rasé sa maison vous l'avez poussé à l'exil c'est qu'il n'a pas connu autant de présents Alfa connaît pourtant il est sorti tout le monde a vu des sorties à l'étranger demandez à la communauté internationale de ne pas vous sanctionner vous pensez que vous pouvez avoir de la Baraka oh l'Allah vous n'aurez pas de la Baraka Sidia Touré a fait pareil allez convaincre son ami en Côte d'Ivoire vous n'aurez pas de la Baraka je vous ai dit tant que vous êtes là je vous ai dit je vous ai dit c'est en rabaissant ces personnalités là pour eux qu'ils vont être graves je vous ai dit regardez vos corps regardez les Sonko qui viennent juste d'arriver Jomai Faï regardez Jomai Faï un mois en arrière et maintenant derrière je vous ai toujours des grands signes je vous ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je t'ai dit je fais les jeunes leaders du Sénégal quand vous les voyez mais quand vous prenez un Amara vous le voyez comme un voyou quand vous voyez Amara comme un vagabond quand vous voyez Balak comme un vagabond quand vous voyez Dungouya comme un vagabond Dariyayou même Asmou regardez Asmou Regardez Ibrahim Traoré Le respect s'impose Je ne dis pas que tout est rose Tout va bien au Burkina ou au Mali Mais on sent que ce sont des responsables Ils sont proches C'est-à-dire à 90% de ce qu'ils disent Mais vous, où est votre sincérité ? Où est votre sincérité ? Je vous ai dit, vous n'avez rien compris d'abord Allons-y J'ai dit, ça va péter Vous allez tout perdre Vous avez une porte de sortie Mais vous n'avez C'est-à-dire, les djibas là Qui sont habitués aujourd'hui à voler Les Amara Aujourd'hui, vous avez des grands domaines Vous avez ça hier ? Non C'est pourquoi je dis, le coup d'état Vous l'avez fait pour votre propre intérêt Vous ne l'avez pas fait pour le peuple de Guinée Vos familles aujourd'hui Amara, est-ce que tes enfants étaient au Canada hier ? Non, vous n'aviez pas ces moyens Aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Vous êtes venus Vous avez le contrôle Aujourd'hui, les nominations des ministres Chaque fin du mois Il y a un quota qu'on vous paye C'est comme ça, on gère un pays C'est ça la réfondation C'est ça votre réfondation Et vous pensez que Dieu Toutes ces familles aujourd'hui Les premières pour lui Par votre faute Par votre incompétence Combien de familles A Kaloum aujourd'hui Coronti Qui n'ont pas de toi A cause de vous Quand, quand aujourd'hui D'après vous Que vous voulez faire des autoroutes Personne ne compte Si vous voulez bien travailler Mais des pauvres familles Des pères de familles Qui ont passé toute leur vie Avoir ces toits Et vous, vous venez Que parce que vous avez la force Vous envoyez un contingent de gendarmes Pour aller Détruire leur maison Et donc Leurs mains Pour implorer Allah Pour dire Eh Allah Mouyatirira Mouyatirira C'est tout ce qu'ils peuvent faire Et c'est ce que je vous ai dit Ce sont ces karmas là Qui sont en train de vous frapper Partout où vous mettez la main Ça se retourne contre vous Tant que vous n'allez pas Respecter les aînés Tant que vous n'allez pas Dire la vérité Au peuple de Guinée Parce que vous êtes des menteurs Des bandits de grand chemin Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas des gens Dignes vraiment Qu'on peut Qu'on peut faire confiance Vous n'êtes que des menteurs Des gros bandits Vous savez un bandit Le fait c'est flagrant Il parle pas trop Mais vous êtes Des gros menteurs Quelqu'un qui fait quelque chose De façon flagrante Tu sais S'il dit il va pas le faire On peut lui faire confiance Mais vous Vous êtes des menteurs Vous êtes des menteurs Qu'est-ce que vous avez dit au peuple Que vous avez eu à faire Ouafala Ouafala Vous venez On dit la démocratie C'est le choix de la majorité C'est ce que veut la majorité Et vous êtes conscients aujourd'hui Comme on dit l'ingrat fait exprès Vous êtes tous conscients aujourd'hui Que 90 Si c'était question de choix aujourd'hui Vous ne voudriez pas Des bandits comme ça Vous ne serez même pas À la tête du pays Des voudriens comme vous Vous ne serez pas À la tête du pays aujourd'hui Si c'est question de choix Et la démocratie C'est question de choix On n'impose rien en démocratie Comme vous êtes en train d'imposer Côte des délégations Comment on peut Mettre De côté Les élus du peuple Les maires Qui ont été élus Vous des gens Qui n'ont pas été élus Vous venez imposer Il n'y a pas On n'impose pas en démocratie On choisit Ce qu'on veut C'est ça la démocratie Mais qu'est-ce que vous Vous allez nous dire Vous pensez que vous êtes En train d'instaurer la démocratie En imposant tout Au Guiné En cassant les biens des gens Vous n'avez rien compris d'abord Mais vous allez comprendre Avec le temps Je vous ai dit Le peuple se réveille Vous avez vu le 5 septembre Il y avait de l'ambiance Les gens vous aimaient On vous suivait On croyait Mais j'ai toujours dit Le temps Nous donnera raison Et le temps Vous voyez Vous attaquez mes pages Parce que vous avez peur Les gens m'écoutent Les gens nous écoutent Les activistes Même les journalistes Qui ont compris Aujourd'hui C'est pourquoi les médias On ferme les médias Parce que vous avez peur La vérité Que nous sommes en train De dire au peuple Vous menacez des journalistes Vous sanctionnez des journalistes Vous sanctionnez Parce que tout simplement Vous ne voulez pas qu'on parle Des milliards Que vous êtes en train De faire sortir Le peuple est assis Deux ans Nous sommes à plus de 2 milliards Parce que quand on dit 2 milliards Peut-être le mot là Les gens pensent que c'est 2 milliards de francs guinéens La dette du CNRD Ce que eux-mêmes Ils ont pris Auprès des banques privées Nous sommes à plus de 2 milliards de dollars Ce qui fait Près de 20 000 milliards De nos francs 2 milliards Imaginez Vous venez vous enlever des gens Qu'ils n'ont rien fait Mais lorsque vous vous veniez Nos caisses étaient remplies Banque centrale Il y avait d'argent Il n'y avait même pas de facture Impayée Tous ces enseignants contractuels Plus de 15 000 Plus de 10 mois Ils ne sont pas payés C'est-à-dire que je me demande Est-ce que vous avez honte vraiment Est-ce que vous Vous pouvez parler Devant le RPG C'est question de gestion Vous ne les avez enlevés Qu'au 3ème mandat Chaque régime C'est la gestion qui compte Encore des voyants Le 3ème mandat Mais les Ivoiriens sont fiers Du président Ouattara Aujourd'hui Quand il s'agit de la paix Aujourd'hui Les 16 cassis Les derniers Sont rentrés Blé Goudé est rentré Le président Laurent Gbabo Est rentré Gadji Sely Ils sont tous rentrés Vous vous avez tué Mais les Ivoiriens Eux ils se sont pardonnés là-bas C'est pas question De 3ème mandat Mais de bilan La tenance On demande pourquoi ? Pour le changement Mais Vous êtes venus Vous avez apporté quoi ? Vous avez pu apporter quoi ? D'après vous Oui la bonne gestion La refondation On va lutter contre la corruption Où ? Oh non ? Des bambatoumanis Des bambatoumanis Si un cadre volait Au temps du président Fakonde C'est que si lui Le volait un Vous vous volez 1000 Si le vol Au temps du président Fakonde C'était un C'est que pour vous C'est 1000 Ça dit je me dis souvent Est-ce que vous Vous pensez demain A demain Ça dit l'eau de là Vous ne voyez pas Tous ceux qui meurent Tous ceux qui sont partis Vous ne croyez pas Vous ne pensez Ça dit vous ne pensez pas Que demain Il aura le jour du jugement C'est pourquoi je rappelle Toujours à Mamadi On peut faire le mal Se racheter Dieu nous a donné cette chance Parce que Chaitan Iblis A juré devant Allah subhanahu wa ta'ala De nous égarer De faire le mal Il ne s'agit pas De faire le mal Mais de ne pas revenir A la raison C'est ce qui est mauvais On peut tous Faire des erreurs Faire des trucs Des interdits Mais revenir Nous répentir Demander pardon A Allah subhanahu wa ta'ala On vous rappelle Tout ça là Pour que Mais vous C'est comme si Pour vous là Il y a caillou Dans vos oreilles On peut faire des erreurs S'asseoir Réfléchir Dire Ah non Ça Nous ne sommes pas Sur la bonne voie Il faut éviter Sinon Il y aura des bains de sang C'est pas les vœux J'ai parlé de De ce monsieur Je vais venir Toujours sur lui Aboulaye Dumbuya Il est PDG D'une entreprise Qui vend de l'or Orient Gold C'est le PDG De Orient Gold C'est à travers lui Que le CNRD A fait sortie Près de 100 millions de dollars 800 milliards de francs guinéens Pour acheter Vous voyez des blindés aujourd'hui La gendarmerie A Cancan C'est pas si je l'ai Non Je crois que je l'ai dans l'autre téléphone Je suis désolé Mais je pourrais publier pour vous Après Après le live C'est dans le téléphone Allez-y dans les camps militaires Aujourd'hui Ils ont des blindés Ils ont des blindés Pourquoi ? C'est à dire Le jour que le peuple Va se lever Les politiques vont dire C'est vous qui avez juré Ici devant le peuple de Guinée Que vous ne serez pas candidat Aucun membre Et vous avez enlevé Le président Faconde Soi disant Qui n'avait pas le droit De faire le troisième mandat Donc Ils prennent tout cet argent Pour aller acheter des équipements L'argent qu'ils pouvaient prendre D'ailleurs se faire aimer par le peuple Si Mamadi Il y avait le sérieux Les 800 Je dis bien Les 800 L'hôpital Donka C'est pas Mamadi qui allait Pour Inaugurer L'oeuvre du président Faconde 70 millions D'investissements Si Mamadi avait pris Les 100 millions Allait faire l'hôpital régional CHU A Zérecuré Ou à Cancan Est-ce que des gens N'allaient pas dire Eh bravo Mamadi est venu Il a construit L'hôpital régional De Zérecuré Ou de Cancan Avec les 100 millions 50-50 A l'intérieur Ça allait être Des grands projets Mais Ce qui est dans leur tête C'est les équipements militaires Comment réprimer le peuple C'est ce qu'ils sont en train de faire Comme je vous ai dit Avec Aboulaye Maraka Je vais revenir Je vais vous donner Tous les détails Comment les bandits Ils ont fait sortir l'argent Et d'ailleurs Je vous ai dit De vérifier L'argent de la Guinée Qui est bloqué Du côté de Dubaï Où on parle de Près de 1 milliard de dollars Vous allez voir Que le nom d'Aboulaye Maraka Est cité Dedans C'est-à-dire L'argent que ces gens-là Ont fait sortir C'est incroyable C'est-à-dire Ils ne veulent pas faire du sérieux Ils ont trouvé de l'argent Les 600 millions Qu'on nous dit Qu'ils allaient faire les élections Ils ont trouvé près de 2 milliards Dans les caisses Après le coup d'État Mais il n'y avait pas de sérieux Il n'y avait pas de sérieux Ils sont conscients Mamadi est conscient de ça Eux tous Le 5 septembre Il y a eu plusieurs morts Où sont les corps Pourquoi on les a fait disparaître Parce qu'eux-mêmes Ils savent que ce n'est pas légal Il y a eu plusieurs morts Des éléments de force spéciale Comme la garde présentielle Ils sont conscients de tout ça Aujourd'hui c'est le jugement du CNBB Ils sont conscients de tout ça Ils se disent Ah, si on laisse C'est fini pour nous Et quand tu le gardes Encore ça devient pire Au fur et à mesure Que Mamadi Dure Ça pourrit pour lui J'ai dit Mamadi Vous ne réfléchissez pas Le problème est à l'accouler À l'oukoum Votre pensée C'est dans vos poches Votre pensée Le soir Vous asseoir Pour Ça dit Écouter les nouvelles du pays Non C'est quand il est 18h 19h Que ces bandits C'est bon à rien Ils sont avec les petites filles Dans les hôtels Ou les villas Qu'ils ont pris Ils ont presque logé Les petites filles Dédans Logé à Bella C'est pourquoi Actuellement Leurs marchandises S'assort Les marchandises Elles ne sont pas Les robes C'est faux 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 Des militaires Des militaires Aujourd'hui C'est faux C'est faux Je ne veux même plus parler L'affaire des militaires Mamadi est conscient Il avait promis Les militaires Dès les prises de pouvoir Il savait que lui-même En principe Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Si le volume est bon Dites-moi le volume est bon Désolé Si le volume est bon Dites-moi que le volume est bon Moussa Balak Si le volume est bon Dites-moi que le volume est bon Parce que Franchement Ok Lamzi Merci Mettez les cœurs Voilà Tassadin Merci Donc Les militaires Aujourd'hui Vous savez Mamadi Les avait promis 70% Parce que lui-même Il savait Qu'il ne méritait Même pas d'être À la tête Mais Allez-y voir La différence La différence Moi Je n'ai même pas Je n'ai même pas pensé Du côté Des militaires Mais je me suis dit Et si le sac augmente Qui perd Ce n'est pas l'état qui va perdre d'abord Parce que le sac aujourd'hui c'est combien Nous sommes à près de 400 000 Est-ce que L'armée aujourd'hui Avec tous ses problèmes d'argent Ils pourront payer ses militaires Je vous ai dit Le temps C'est nous Qui avons raison Peut-être que l'état Pouvait acheter Avec un bon opérateur Moins cher Ses sacs Et les distribuer Ça les fait Beaucoup d'économie Pour l'état Mais aujourd'hui Il y a beaucoup de militaires Ni la différence L'argent qu'on doit donner Pour les sacs On ne les donne pas Ils n'ont pas Les sacs de riz Et les militaires Aujourd'hui Nous savons tous Le pays aujourd'hui Le transport Le prix des darés Le port Quand le port augmente Les conséquences Qui payent C'est le peuple Je vous ai dit Le port de Conakry Aujourd'hui Presque C'est devenu un cimetière Il n'y a même plus d'activité Comme avant Les dockers Aujourd'hui Les gens pouvaient Travailler 24 heures Sans arrêt Les dockers Pouvaient se remplacer Mais aujourd'hui Ils n'ont pas compris Donc ces militaires Aujourd'hui Ils sont tous en colère Mais pour eux C'est en désarmant Toute l'armée Que voilà Ils sont fortes Mais ils n'ont rien compris Vous n'avez rien compris Vous n'avez absolument rien compris Mme Foualignano Amara Aujourd'hui Vous vous êtes Toi tu étais qui Tes grades Avant le coup d'état Tes promotionnels sont là Maman dit Vous pensez que Ces gens là C'est des maudits Que c'est vous Qui êtes plus béni Vous avez fait quoi Pour la Guinée Vous avez fait une guerre Vous êtes sorti de la Guinée Vous avez apporté quelque chose Vous vous bombardez Les grades de généraux Vous n'avez rien compris Vous n'avez absolument rien compris Je dis Il n'y a aucun régime Depuis l'indépendance Qui est si détesté Que le CNR C'est ça que vous devez comprendre C'est ce que vous devez comprendre Allemagne Allemagne L'armée Aujourd'hui Je dis bien 88% De notre armée Que ce soit La gendarmerie La police L'armée De terre Ils sont tous En colère Parce qu'ils sont venus Les rendre misérables Il n'y a plus de hiérarchie Dans l'armée Un caporal Des forces spéciales Peut s'arrêter Devant Un colonel de l'armée Lui insulter Vous pensez que les autres C'est des maudits Un caporal Des forces spéciales Peut s'arrêter Devant un colonel L'insulter comme il veut Un caporal Des forces spéciales C'est qu'il gagne Chaque fin du mois Un colonel De l'armée N'a pas ce content Parce qu'aujourd'hui Maman dit C'est quoi C'est de détruire L'armée guinéenne Comme on l'a toujours dit Moi je vais tout dire ici Les groupements Mais il l'a fait Il ne l'a pas fait Gire Parce qu'il a peur De ses forces Seront connues Bataille aujourd'hui C'est le nom Il n'y a rien Il n'y a rien Tous les hommes Faux ils les ont mité Bataille N'a plus cette force Et les arméries Aujourd'hui Où on garde les armements Dans les camps militaires Aujourd'hui La région de Conakry Est gardée par les éléments De force spéciale Mais J'ai dit Vous allez beau faire Ça va peter Ça dit Vous êtes en train D'énerver encore Les gens Parce qu'aujourd'hui Ceux qui sont avec Mamadi Ils sont en train De construire Partout aujourd'hui Et Ces corps habillés Voyent tout En lignard Ce ne sont pas des maudits Et eux Ils savaient Sous le présent Fakondé Les avantages Vous savez Avant le coup d'état Ils ont menti A beaucoup d'officiers Malinqués Voici ce qu'ils les ont dit A ce moment Le président Fakondé Était en Turquie En déplacement Vous étiez tous témoins De ça Ils ont commencé A raconter A ses officiers Vous avez vu Après le coup d'état Il a mis plus de 200 Officiers Militaires A la retraite D'autres même N'avaient même pas C'est comme les généraux Ils n'avaient pas Atenir l'âge De la retraite Parce qu'on les avait menti On les avait approchés Doucement On les avait Dire Si On n'enlève pas Le présent Fakondé Qu'on a Ce qui est arrivé Je crois A 83 A des officiers Malinqués Parce qu'on nous a dit Oui Plus de 1000 Voilà Que c'est ce qui va arriver S'il y a un changement De régime Voici Ce qu'ils ont mis Dans la tête De certains Les faibles d'esprit Aujourd'hui Ils ont tous payé Ils ont tous payé Voici comment Ça a été facile Pour Mamadi Beaucoup d'officiers On les a fait croire Que non Le présent Fakondé Est condamné Qu'il est malade Qu'il ne fera pas 6 mois Au pouvoir Que donc C'est mieux De prendre le pouvoir Pour ne pas Que ces soldats Là se réveillent Contre lui Pour ne pas Que ces soldats Là sachent Que c'est des menteurs C'est pourquoi Plus de 200 officiers Les commandants D'unité Et autres Là Ils ont tous enlevés Parce que la vérité Allait triompher Les généraux Pareils Parce que La vérité Allait triompher Ils les ont tous enlevés Moi je dis Le cerner De Sénèque C'est à dire Les civils Sont plus nombreux Que les militaires Montrez moi Les militaires Sadiba n'était pas Un commandant Des forces On l'a nommé Il n'y a que Mamadi Idi Amin Bala Samoura Et Amara Tout le reste C'est des subordonnés Voici ceux Qui décident Voici les 4 Qui décident Idi Amin Bala Samoura Amara Et Dumbuya C'est les 4 Et pourtant Le CNDD Il y avait une liste De 100 Jusqu'à plus de 100 Ça c'était Les militaires Il y a eu Après la mort De feu général Là ça n'a Conté personne Ça c'était L'armée Mais eux Un petit clan C'est pourquoi Depuis le FND Ça avait demandé Qu'il publie Qu'il publie la liste Il ne peut pas C'est un groupe Qui a trompé Tout le monde Et les cerveaux Beaucoup C'est des civils Le papa Fofana Ses amis Ceux qui sont à côté Le jour du coup d'état Vous avez vu des civils Parmi Les forces spéciales Parce que Mamadi Au lieu de mettre Vraiment une force spéciale Qui devait lutter Contre le terroriste Mamadi A transformé Cette Force A une force De rébellion A un groupement A lui A un groupe D'assainants Parce que c'est comme ça Je les appelle Ce n'est pas une force spéciale Qui a été créée Pour lutter En cas d'attaque terroriste C'est un groupe De bandits Qui a été formé Pour détruire le pays Pour mettre le pays On m'a dit A quelle notion De la république A quel savoir Mais j'avais dit A tous ces officiers J'ai dit Un jour Vous allez vous mordre Les doigts Si vous voulez vous réveiller Réveillez-vous Si vous voulez dormir Dormez Vous voyez déjà L'armée A par acheter Les équipements Qu'est-ce qu'on fait pour vous Qu'est-ce qu'on vous apporte Qu'est-ce qu'on vous donne Albert a voté mon syllabi Personne n'en veut Bravo le fort Seule l'unité Seule l'unité Il n'y a pas un groupe A faire partie Que ces gens-là Il n'y a pas un groupe A faire partie facilement Vous avez vu au Burkina Damimba était là-bas Pourquoi ça a été facile Pour Ibrahim Traoré Vous savez Ibrahim était au front Il était commandant Il était au front Sur le champ de bataille Mais Quand ils ont compris Comme ils l'ont dit Damimba était pro Français Lorsqu'ils sont venus Ils étaient armés Ils avaient le soutien De tous les soldats Qu'ils étaient au front C'était un petit groupe Ceux qui sont venus A Ouaga Mais quand ils ont déclenché Pour dire Damimba n'est plus Le chef C'est IB C'est pourquoi Je dis souvent A l'armée Vous n'avez même pas besoin D'aller déloger le bandit Vous voyez Tellement que c'est un peu Peureux Allez-y voir Les bétons armés Devant le palais On n'a pas besoin D'aller déterrer le rare Est-ce que souvent Au champ Quand on va au village Pour chasser Comment on appelle ça J'oublie le nom De l'animal Les rats Au village Quand vous courez derrière Un rat Il rentre dans le trou Mais est-ce que tu peux faire Entrer ta main Dans tout le trou Non On met le feu Pour faire sortir La tête du rat Et c'est ce que l'armée Doit comprendre C'est ce que vous devez faire Vous n'avez même pas besoin Vous devez être organisé Une fois que vous faites Votre déclaration Un Vous avez le soutien populaire Tout le peuple Quand il y a eu le coup déjà C'était seulement l'opposition Qui est sortie Les autres Tout le monde était confus Mais je ne dis pas Autre Déclaration pour dire Mamadi est parti C'est tout le peuple De Guinée De Yomou jusqu'à Kassa Donc vous n'avez même pas besoin D'aller vous fatiguer Il est en train de mettre Les déco béton armé Peut-être c'est sur l'eau Qui sait Il y a un bateau Qui est bien préparé Il y a un bateau D'abord c'est un français Sa femme est gendarme française Donc il aura Le soutien de la France Si vous chassez le rat Donc il va prendre un bateau Il va fuir pour aller Sur la mer là-bas Ils vont lui faire partie Mais je vous dis Vous devez avoir le courage Aujourd'hui Tous les camps militaires C'est vrai Les gens ont peur De parler Oui quand ils vont venir On est avec vous Mais au fond Personne ne veut de lui Eux-mêmes Ils sont conscients de ça Ils sont conscients Même les éléments De force spéciale Même les éléments De force spéciale Ils sont tous Des prisonniers aujourd'hui Ils ne peuvent plus Bien vivre Ils ne peuvent plus Bien communiquer Demandez Ils sont tous malheureux Les éléments Même de Mamadi Combien sont morts Je vous ai parlé De certains L'île Fatoba Derrière L'île Derrière l'île De Los là-bas Fatoba Aujourd'hui Est devenu Un camp de concentration Un camp Ça dit Une prison Comme Guantanamo Voici où Ils vont maltraiter Quelques éléments Dont Ils n'ont pas confiance Beaucoup Sont là-bas Et c'est Baba Baba Barry Baba Barry Qui est en train De faire ça Mais je vous ai dit Continuez Continuez A l'ombre A l'abro L'omina Bon A Kodiba A l'ombre A l'ombre A l'ombre N'al kalon Troya M'yelagine Kalkokabi N'al kalon La colère Du peuple De Guinée Vous pensez Que vous êtes fort Non Même le militaire Le policier Qui va réprimer Même lui Il a peur Il a peur Sinon il n'a pas L'envie de le faire Il n'a pas L'envie de le faire Qu'est-ce que Tu vas aller dire Demain Chez Dieu Comme je vous ai dit Un vous n'êtes pas Des élus Vous tuez Vous allez dire quoi Au nom de qui Au nom de quoi Allah Le bon Dieu Nous dit De choisir Le meilleur D'entre nous Allah Le créateur Même à la mosquée Il y a un 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 Tout groupe C'est-à-dire Association C'est le plus intelligent Qu'on met à la tête Il y a un 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 Une république 13 millions de personnes Vous ne voyez pas que c'est une honte Pour eux Ils ne peuvent pas comprendre Mais Ça fait mal C'est une insulte Pour la république de Guinée Pour dire que c'est D'entre nous C'est une honte Et les militaires Vous devez relever Vous avez porté la tenue Et Doumbouya l'a dit Devant Alain Fouca Quand on lui a dit Mais c'est grâce au présent Fakonde Vous êtes ce que vous êtes devenu Vous lui devez tout Tellement que L'ingrat L'ingrat Ne veut pas répondre à ça L'ingrat Disait Que quand il s'agit de faire Le choix Entre le peuple Le peuple Et un homme Que ce choix est rapide Mais c'est qui Il appelait le peuple hier Le bandit Était à Bambéto Chaque vendredi Il priait À la mosquée de Bambéto Mais est-ce que le bandit Mait pillé là-bas On a vu C'est bandit Le 5 septembre Le lendemain À la cimetière de Bambéto Je vous avais dit C'était des lames De crocodiles Il fallait Écoute Il fallait les voir Ces jours-là Avec leurs lames De crocodiles Où est Petit Diané ? Celui même Qui lisait le courant Ils ont été tous trompés Où est Petit Diané ? On nous a dit ici Que Petit Diané Est en train de nettoyer Son arme Un militaire Un élément Des forces spéciales Même quelqu'un Qui n'est pas militaire On lui donne l'arme Pour nettoyer La première des règles C'est de désarmer Mais voici ce qu'on dit A la famille De Petit Diané Qu'est-ce qu'il y a La mort Il fallait nettoyer Alors Dieu seul sait La vérité Dieu seul sait La vérité Cabinet Qu'il a piqué Crise cardiaque Et Éléments forts Spéciales Toujours en forme Kouyaté Qu'il a fait Accident Sur la route Souma On a entendu des tirs Au palais Jusqu'à demain Ils n'ont rien dit A la cette famille Donc Qu'Allah nous aide Que la vérité triomphe Continuons toujours A prier Et Je l'ai toujours dit Le mieux C'est de prier Vous savez Au temps du présent Fakonde D'autant prier Allah Subhanahu wa ta'ala Des gens qui prient Cinq jours Et cinq fois par jour Des gens qui gênent Qui font tout Mais qui n'aimaient pas Le présent Fakonde Qui lisait Qui prenait Fatiha Contre le régime Mais où Ils n'ont pas pensé Pour dire Allah Subhanahu wa ta'ala Fait ce qui est bon pour nous Narafamou ben Naraba mou ben Emunaraba Ils n'ont pas fait ça Ils ont juste dit De détruire Le pouvoir Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Vous avez vu Le bateau a coulé Le patron Le présent Fakonde Il est où aujourd'hui En Turquie Vous voyez dans un château Vous voyez son état de santé Il est à 100% Ça dit moi même Quand je vois le présent Fakonde Ça dit quand je le vois en vidéo Je dis waouh Dieu est merveilleux Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu est fort Donc tous ceux qui doivent demander Vos prières là C'est pas parce qu'on est contre Mamadi Mais ce qui est bon pour la Guinée Allah Narafam Que Dieu fasse ce qui est bon pour nous Il s'agit pas de Il faut détruire Mamadi Dieu va détruire Mamadi Mais ce qui va venir encore Ça peut être pire que Mamadi Et ça peut Ça dit lui Il va être pire que Mamadi Donc on doit toujours dire Ce qui est bon pour la Guinée C'est ce que nous devons Nos prières doivent être ça Mais il s'agit pas de dire Allah Mamadi Danka Mais Mou gha heri nana gankui Mou lama Mou gana doua ou nana La Guinée Gha heri nana gankui Allah Nara Bamboube Où on peut vivre En paix tous On peut s'aimer Faire tout ensemble La Guinée C'est ce qu'on a en commun Mugyomou naba Mugyoyira Falafé Toi tu n'es pas Non On est tous des Guinées On est condamnés Aujourd'hui quand il n'y a pas le courant On ne dit pas que Vous vous êtes peul Vous n'aurez pas le courant Ou le forestier Non Quand il y a le courant C'est pour tout le monde Le prix des darés Il n'y a pas pour le peul Ni pour le malin Un peul qui vend l'huile Il ne va pas dire Oh toi tu es peul Je vais te vendre Non Donc la galère La souffrance C'est sur tout le monde Donc nous devons favoriser Le nationalisme À part le régionalisme Ceux qui viennent Moutan Mandin Foutard Forêt Bascote Il faut bannir Tout ses mentalités Le mérite Si nous avons un Guinéen Qui est capable De nous apporter le bonheur On veut quoi ? Le courant On veut des routes On veut des centres de santé Des écoles On soutient Ça dit On soutient des politiciens Des leaders pour ça Des bonnes routes Des écoles Pour les générations futures L'agriculture Moura Angré Soto Nere Oualima Et nere Comment on dit Les agriculteurs En souci Je ne sais pas Voilà Séné Kalalou Donc Alliés Séné Kalanyamka Là Séné Sabatibak On vote Pour un leader Pour ça Alla Rannam Rifan Namp Fimou Mais la Haine Pour dire Ah non C'est un Ludeur C'est un peul On ne veut pas de lui Ça ne va pas nous aider Le régionalisme Ça ne va pas nous aider Favorisons le nationalisme Vous voyez les américains Beaucoup sont rentrés Vous voyez ici Allez-y dans les hôpitaux La majorité Vous allez voir des indiens Même des nigériens Grand docteur C'est le mérite qui compte Et quand ils sont docteurs Ils sont inquiets Tout le monde Même les américains Mais si vous prenez Un américain Qui n'a pas le niveau Qui va Qui fait des opérations Il oublie des ciseaux Dans les ventes des gens T'as c'est quoi T'as c'est quoi ? Vautifaux Et c'est quoi ?